Sous-titrage Société Radio-Canada Ça te plaît pas Courgette ? Courgette, c'est un peu pourri Courgette. Ça fait fille. Avant, j'ai fait plusieurs courts-métrages. On a un collectif en Suisse à Lausanne qui s'appelle Helium Film. Donc je produis les films d'autres personnes et je réalise aussi des courts-métrages au sein de ce collectif. J'ai beaucoup aimé tout l'aspect sculpture, que je ne connaissais pas du tout. Et que je ne voyais pas forcément ce que j'allais en faire à ce moment-là. C'était plus la culture générale pour moi. Et puis finalement, de fil dans l'aiguille, en faisant du stop motion, ça m'a beaucoup servi, puisque je sculpte moi-même les personnages au départ. Et c'est peut-être la partie dans laquelle je mets la main à la pâte. Bon, mais c'est bien tout ça. Ça a l'air chouette. Oui, c'est chouette. Très bien sûr, il y avait des rencontres et avec les autres élèves et avec les profs qui nous poussaient très loin aussi dans l'apprentissage académique, mais aussi après à trouver notre propre chemin et à inventer des choses nouvelles. Eh bien, ça me donne envie de recommencer à faire des études parce que je vois plein d'univers, plein de techniques différentes. Et c'est vrai que quand on a un parcours professionnel, on s'enferme forcément vers une pratique. Et ce n'est pas toujours facile de renouveler un petit peu son esthétique, ses goûts, même si on va voir des expos et tout ça. Et c'est vrai qu'une école, pour ça, ça brasse vraiment beaucoup d'idées, beaucoup d'inventivité. Et ça, c'est vraiment du bien d'être là. Mon prochain film, je l'ai imaginé pendant toute cette période de promotion. J'ai passé quand même pas mal de temps dans les avions, dans les hôtels, avec des moments où j'étais un peu seul et j'avais du temps pour réfléchir, pas forcément travailler, mais réfléchir. Et j'avais envie de parler de quelque chose qui était au fond de moi. J'ai grandi dans les montagnes en Suisse, dans un petit village de paysans. Et mes grands-parents étaient agriculteurs, traditionnels. Et ils m'ont beaucoup parlé du vieux temps, de leur façon de vivre avec les animaux. Et j'ai vu ensuite mes parents, toute cette génération de paysans qui se sont lancés dans l'agriculture moderne, mécanisée, avec produits chimiques, de manière très enthousiaste. Et voilà, on est 50 ans après et on se rend bien compte qu'au point de vue de l'environnement et même des produits qu'on mange, l'agriculture doit absolument changer. Et ça ne va pas être facile. Mais j'avais envie de raconter cette histoire et j'ai cherché un endroit du monde où tout ça était en jeu actuellement. Et je me suis arrêté sur Borneo, voilà. Il y a des cultures d'huile de palme, il y a encore des forêts avec des gens qui essayent de les préserver et quelques peuplades qui vivent encore dans la forêt. Et des orang-outans, donc j'ai un peu tous les éléments pour faire un film. Ça sera toujours la technique du stop-motion, donc avec des marionnettes, des décors qui sont fabriqués, des mini-studios et des animateurs qui font bouger les personnages image par image, 4 ou 5 secondes par jour.